On va encourager notre diacre Alléluia Bien aimé l'enseigneur Les pensées circulent Que l'archibishop est le numéro 1 de l'église Le numéro 1 de l'église est le Saint-Esprit Nous tous nous venons en dessous du Saint-Esprit Mais dans l'église il n'y a aucune position Il n'y a que de fonction Il n'y a pas de chef de l'église Le Saint-Esprit est le chef de l'église Alléluia Toutes les personnes qui vont à l'église Parce qu'ils aiment un pasteur Et il y a un pasteur Cet homme là est un idolâtre Nous allons à l'église pour rencontrer le Seigneur Je vais prier pour toi Pour le premier jour Passe devant L'assemblée nous allons le bénir Et dans notre Dieu je te consacre à cet homme Qui a démontré sa fidélité envers toi Envers sa vocation Envers ton appel Aujourd'hui Seigneur Il est celui qui va prendre en charge Sur ses épaules Avec tout le diakonat Les enseignements au sein de cette assemblée Merci à ton âme Parce qu'aucun homme ne peut te servir Si toi tu ne l'appelles Et si toi tu ne le rends capable Merci de le fortifier En dépit de tout Père de Busson Comme Moïse était bègue Mais quand même Seigneur Tu l'as utilisé Ainsi Père de Busson Tu vas l'utiliser aujourd'hui Au nom de Jésus Et cette assemblée C'est la connectée au Saint-Esprit Et le Saint-Esprit nous aidera Père de Busson A retenir ce qui vient de toi Et à rejeter automatiquement Père de Busson Ce qui n'est pas de toi Comme un bon repas Tout bon repas Père de Busson Pour ces privilèges Mais heureusement que Maman Thérèse a prié pour moi C'est pas moi qui vais parler Mais que le Saint-Esprit fasse un travail Merci beaucoup Apôtre Nous avons fait confiance Pour parler de la part de Dieu Nous voulons parler aujourd'hui Nous voulons commencer par L'étude des quatre lois spirituelles Nous allons commencer par L'étude des quatre lois spirituelles Bien-aimés dans les seigneurs Nous savons que tout pays Est gouverné par des lois Quelle est l'importance des lois dans un pays Les lois dans un pays amènent l'ordre et la paix Et comme le monde physique Est aussi gouverné ou dirigé par des lois physiques C'est comme ça que vous apprendrez La loi par exemple de la gravitation universelle La loi de l'apaisanteur Ainsi de suite Les mondes spirituelles aussi Et d'une religion gouvernée par des lois Pour que les chrétiens Avec leur Dieu Soient en paix avec leur Dieu Comme j'allais dire Pour que nous soyons en paix avec notre Dieu Nous devons être gouvernés par des lois Nous devons être gouvernés par des lois Voilà pourquoi il y a un évangéliste américain Au nom de Bill Bright Au nom de Bill Bright En 1951 Il était à l'époque étudiant À l'Université de Californie Il a mis sur le pied un ministère Il a commencé à former des étudiants C'était d'avoir des étudiants De l'Université de Californie Et de Los Angeles Et c'est le ministère C'est le ministère que nous appelons aujourd'hui Les Campus pour Christ Alors il a monté À travers la Bible Il a réfléchi Et puis il a eu la révélation Des pouvoirs Des pouvoirs écrits Quatre lois Qui peuvent nous aider Nous chrétiens À être en paix avec notre Dieu Et ces quatre lois ont déversé le monde Plus de 191 pays ont été touchés par ces lois Et plus de 2 milliards de personnes ont été touchées Et plus de 2 milliards de personnes ont été touchées Il a commencé par un groupe d'étudiants Et ce n'est pas mon groupe d'étudiants Et les professeurs de l'université Les politiciens ont été touchés par cet enseignement Et les professeurs de l'université Les étudiants ont été touchés Et c'est de ces lois que nous allons parler Seigneur, merci pour ce moment Alléluia Je t'ai béni Seigneur Pour ces temps intérêts Saint-Esprit de Dieu Viens parler à ton peuple Seigneur Je ne veux pas transmettre mes connaissances Seigneur Mais c'est ta parole Utilise-moi Seigneur Comme un instrument Seigneur Pour bénir ces peuples Au nom de Jésus Prends le contrôle de tout Au nom tout puissant de Jésus J'ai ainsi prié Amen Amen C'était une petite introduction Et comme c'était dans ces démoins Nous allons lire plusieurs versets Pour pouvoir comprendre de quoi nous voulons parler Donc soyons prêts Je ne sais pas si les gens ont amené Ils ont un cahier ou quoi Alors j'invite le protocole Pour pouvoir distribuer les papiers qu'il a Si vous n'avez pas les cahiers Vous pouvez utiliser les verseaux de ces papiers Comme un Donc si ça ne servite pas J'ai quelques papiers ici Je voudrais que chacun puisse écrire C'est là qui va nous aider Lorsque nous rentrons à la maison Ils pouvaient méditer sur ça Je disais ces lois On pouvait verser le monde Je pense que chacun de nous Nous serons capables à la fin De stancé de moi D'amener plus de personnes vers le Seigneur Plus de personnes vers le Seigneur C'est une méthode purement pratique Simple et pratique Pour pouvoir gagner des âmes Pour gagner des âmes Alléluia Donc je disais les quatre lois spirituelles représentent la manière de partager la bonne nouvelle du salut Pour pouvoir être obtenu par la foi La foi en Jésus Christ C'est une manière simple et structurée En quatre points Et la première loi que nous allons étudier C'est que Dieu vous aime et a un plan merveillé pour votre vie Dieu vous aime et a un plan merveillé pour votre vie Dieu vous aime et a un plan merveillé pour votre vie Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Vous savez que dans le jardin d'Aden Vous savez que dans le jardin d'Aden Tout est partie du jardin d'Aden Dieu avait mis l'homme dans le jardin Et chaque soirée Dieu venait et il causait avec l'homme Il causait avec l'homme Parce que deux n'étaient pas Dieu avait aimé l'homme Et jusqu'à aujourd'hui je dois te dire que Dieu t'aime Peu importe ce que tu es pour faire ma soeur Dieu t'aime Cette loi démontre l'amour de Dieu Dieu nous a aimé avant même que nous soyons honneurs Mais on lit ça dans la parole de Dieu Un verset que tout chrétien est censé connaître Jean chapitre 3 verset 16 Alors je vais demander à un lecteur de pouvoir le faire Maman d'abord va faire cela en anglais Notre frère Dila va commencer à lire en français Et notre frère Dila va commencer à lire en français C'est pour dire un peu l'autre C'est pour dire un peu l'autre C'est pour dire tout le monde C'est pour dire un peu l'autre Et pour éviter tout le monde Alléluia Amen Nous donnons la parole à Maman Ouf We give the word to Maman Ouf John chapitre 3 verset 16 I'm reading John chapitre 3 verset 16 For God so loved the world that He gave his one and only son That whoever believes in him Shall not perish but have eternal life Alléluia Amen Les frères de la valise en français Je l'ai lu au nom du Seigneur Amen Car Dieu a tant aimé les mondes Qu'il a donné son fils unique Afin quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Amen Amen Dieu a tant aimé les mondes God loved the world so much Il a donné son fils unique He gave his begotten son Afin quiconque croit à son fils That anyone who will believe in him He ne périsse pas Do not perish Mais qu'il ait la vie éternelle But have salvation Bien-aimé dans le Seigneur Be loved in Christ Dieu nous aime God loves us Il nous aime He loves us Comme je disais dans les jardins d'Etym Lorsqu'il a mis l'homme dans les jardins In the Eden Garden When God put the man within the garden If you read in Genesis chapter 3 If you read in Genesis chapter 3 And that God was coming every evening To be able to To be able to To be able to He was coming every evening To talk to men C'est comme ça que lorsque l'homme a péché And then when the man fought Dieu est venu le soir God came in the evening Et l'homme a entendu Dieu parler And the man He heard God And the man He heard God And the man Hiden himself Au départ L'homme allait auprès de Dieu Il causait avec Dieu comme ça In the beginning A man was talking to God Mais à cause du péché L'homme est allé se cacher A man went to Hide himself Mais Dieu nous aime Fait importe de ton péché De l'aimer Fait importe de ce que tu as fait Dans le passé Mais l'amour de Dieu est là Mais l'amour de Dieu est là Dieu t'aime Alléluia Dieu a un plan merveilleux pour ta vie Et nous allons comprendre Que les péchés A fait que l'homme Ne puisse pas découvrir Le plan que Dieu pose Le diable est venu Pour pouvoir faire perdre l'homme Afin que l'homme Ne puisse pas bénéficier Ou découvrir le plan Que Dieu a pour sa vie Nous avons dit que Dieu vous aime Et il a un plan merveilleux pour votre vie Jérémie chapitre 29 verset 11 Je pense que ce verset Se trouve dans vos pamphlets Jérémie chapitre 29 verset 11 Dieu a un plan merveilleux pour votre vie Dieu a un plan merveilleux pour votre vie Maman vous pouvez lire ça Maman vous pouvez lire ça Maman vous pouvez lire ça Jérémie chapitre 29 verset 11 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 Jérémie chapitre 29 verset 12 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 car je connais les projets que j'ai formés sur vous d'une éternelle, projet de fait et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance car je connais les projets ou les plans que j'ai pour vous ce sont les projets de pain ce sont les projets de bonheur mais le diable est venu il est venu faire perdre l'homme afin que l'homme ne puisse pas bénéficier de ces projets c'est pourquoi Christ est dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10 je pense que nous sommes allés écrire les versets Jean chapitre 10 verset 10 lorsque Dieu dit dans les chars d'Eve Dieu a mis tout ce qu'il y avait dans les chars d'Eve Dieu a mis tout ce qu'il y avait dans les chars d'Eve mais Dieu leur avait eu ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien du mal parce que Dieu savait qu'il avait un plan que l'homme ne touche pas cet arbre et le diable sachant cela il est venu pour voir détourner l'homme il est venu pour voir détourner l'homme il est venu pour être un homme dans le plan de Dieu et Christ est dit dans le Jean chapitre 10 verset 10 et Dieu dit dans le Jean chapitre 10 verset 10 j'ai venu pour qu'ils puissent avoir de la vie et de la vie à leur full en français j'ai mis au nom du Seigneur je donne le micro je pense parce que les gens ne écoutent pas le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire mais je suis venu afin que le prévu ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance Alléluia les voleurs sont plans c'est pouvoir détourner l'homme et le voleur dont Christ parle ici c'est qui ? c'est le satan, le diable le diable il vient pour dérober, détruire mais Christ dit que lui est venu avec le prévu et la vie et la vie en abondance donc Dieu ne veut pas que tu sois pauvre Dieu ne veut pas des rois malheureux mais c'est le diable qui retourne malheur Alléluia ça c'est la première loi Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie mais pourquoi tant des gens ne font-ils pas l'expérience de vie abondante ? pourquoi les critiques que nous sommes même quand nous nous convertissons mais nous vivons comme les autres ? et parfois même les pays prospèrent plus que nous la réponse se trouve dans la deuxième loi la deuxième loi dit que l'homme est pécheur et séparé de Dieu la cause c'est le péché l'homme est pécheur et séparé de Dieu ainsi il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie Dieu nous aime comme je disais dans Genèse chapitre 3 ça démontre l'amour de Dieu cet amour que Dieu a pour l'homme il n'est pas resté là au trône mais il finit pour rencontrer l'homme et cause avec lui donc l'homme était capable de dire à Dieu ses besoins, ce qui lui manquait mais le diable est venu c'est le péché qui a la base du tout et le final du Seigneur l'homme est pécheur Romain chapitre 3 verset 23 Romain chapitre 3 verset 23 Romain chapitre 3 verset 23 l'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu mais à cause de sa propre volonté une volonté s'y remêle l'homme a cherché son indépendance et en conséquence la communion a été rompée la communion a été rompée cette relation de l'homme avec Dieu a été rompée la communion avec Dieu a été rompée donc ça a été rompée à cause du péché il a été rompée à cause du péché cette volonté caractérisée par une attitude de révolte ou d'indifférence passive comme une différence de Dieu est une évidence de ce que la Bible appelle les péchés c'est l'évidence que la Bible appelle les péchés Romain chapitre 3 verset 23 Romain chapitre 3 verset 23 dit ce J'ai lu la parole de Dieu Amen For all have sinned and fell short of the glory of God Amen Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Amen Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu For all have sinned and fell short of the glory of God et c'est ce qui fait que l'homme est séparé de Dieu A cause du péché l'homme est séparé de Dieu Il y a maintenant un abîme entre l'homme et Dieu Il y a un trou entre l'homme et Dieu Alléluia Amen Dieu est saint bien-aimé dans le Seigneur et l'homme est pécheur Et l'homme cherche ses propres efforts d'atteindre Dieu romain chapitre 6 verset 23 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 Romains chapitre 6 verset 23 Romains 6 verset 23 Mama Rachel is going to read I'm reading the word of the Lord Amen For the wages of sin is death But the gift of God is eternal life Amen In Christ our Lord Amen Je lis au nom du Seigneur Car le salaire du péché c'est la mort Mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie Éternelle en Jésus Christ notre Seigneur Car le salaire du péché c'est la mort Mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle En Jésus Christ notre Seigneur Amen Donc Dieu nous aime Donc Dieu nous aime Malgré les péchés Mais Dieu continue à nous aimer Et pour preuve dans les jardins de terre Tu savais à partir de son trône que l'homme a vu des péchés Et ce soir-là il vient Comme je disais vous pouvez lire ça dans Jésus chapitre 3 verset 8 As I was saying is in Genesis 3 from 8 Et il demande Adam où es-tu ? 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 Il dit que non Seigneur je suis caché parce que je suis nu Mais qui t'as dit que tu es nu ? 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 J'ai pensé une question à Adam Et la réponse d'Adam Souvent quand je lui dis ça Je dis mais nous condamnons très souvent les femmes C'est cette femme que tu m'as donné C'est cette femme que tu m'as donné C'est cette femme qui m'a induit Je pêche à cause de cette femme C'est la femme qui m'a brought me to the scene C'est le diable Le diable est venu, le satan est venu Et c'est lui qui a poussé l'homme à pouvoir manger Et voilà comment le péché est entré Et depuis que le péché est entré L'homme est tente et cherche continuellement à atteindre Dieu Il cherche à avoir une vie abondante, passer de propres efforts Il cherche à avoir une vie honnête Il cherche à avoir une vie honnête Une bonne conduite Mais il ne parvient pas C'est pourquoi la solution à cela C'est plus l'homme qui cherche à aller vers Dieu Mais c'est Dieu qui vient vers l'ordre Alléluia Dieu lui-même par son amour vient vers l'homme Dieu lui-même par son amour vient vers l'homme Et par son amour il sacrifie son propre fils C'est ainsi donc la troisième loi Viens donner la solution à l'homme Je lisais la première loi Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie Et la deuxième loi L'homme est péché et séparé de Dieu Ainsi il ne peut pas connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie Et comme le péché est entré dans le monde L'homme fournit ses efforts pour pouvoir atteindre Dieu Pour connaître le plan de Dieu vis-à-vis Mais il n'y parvient pas Et Dieu se dit J'aime l'homme Je l'aime Et il envoie la solution Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 5 Quand nous allons lire Apocalypse chapitre 5 Apocalypse chapitre 5 Maman Routes va commencer Je vais vous dire la... Maman Routes va lire Maman Routes va lire Je vais vous dire où... ...to stop Passez-vous 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 The title is called The scroll and the lamp Amen Then I saw in the right hand of him Who sat on the throne A scroll with writing on both sides And sealed with seven seals And I saw a mighty angel proclaiming In a loud voice Who is worthy to break the seals And open the scroll But no one in heaven or on earth Or under the earth Could open the scroll Or even look inside it I wept and wept Because no one was found Who was worthy To open the scroll Or look inside Then one of the elders said to me Do not weep See The lion of the tribe of Judah The root of David Has triumphed He is able to open the scroll And its seven seals Amen Ap cho 다들 chapter 5 verse 1,5 Padres 5,1-5 Cazани Cazani Et puis j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre, ni les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vaillards m'a dit, ne pleure pas, voici les lions de la tribu de Gidav, les rejetons de David, avant qui pour ouvrir le livre et ses sept sons. C'est qu'il y a eu du règneur dans le ciel. Il fallait chercher une solution pour pouvoir sauver l'homme. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse se sacrifier pour l'homme. Vous savez bien aimer dans le Seigneur. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance. Lorsque les enfants d'Israël pêchaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient des vaches, ils amenaient des taureaux. Pour se sacrifier à Dieu. Quand ils étaient pêchés, ils appenaient comme une bête juste pour sacrifier. Mais ce n'est pas pour couvrir les péchés. Ça ne passait pas les péchés. Mais la troisième loi. Mais la troisième loi. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour les péchés de l'homme. Jésus était l'unique solution pour le Seigneur. Lorsque Jean a vu cette révélation. Quand Jean a vu cette révélation. Il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre. Il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le seigneur. Il y a un vieillard qui a dit. Juste un homme qui a dit. Ne pleure pas. Ne pleure pas Jean. Ne pleure pas Jean. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et c'est quelqu'un là, c'est Jésus-Christ. Il est la solution au péché des hommes. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Alléluia. Je disais bien aimé dans le Seigneur. Toi qui pleures à cause de tes péchés. Toi qui pleures à cause de ce qu'il y a. Toi qui pleures à cause de tous les problèmes. Jésus-Christ est la solution. C'est l'époque que Dieu a placé entre l'homme et le Dieu.